Toutes nos histoires sont tirées de faits réels. Et pour préserver l'anonymat des protagonistes, des comédiens interprètent leur rôle. On dit que l'amour peut soulever des montagnes. On dit aussi que les déceptions amoureuses comme l'acide ronchent éternellement les plaies du cœur. Ces deux vérités de bon sens trouvent une étrange résonance dans l'histoire que je vais vous raconter tout de suite. Car parmi les faits divers les plus édifiants que j'ai eu l'occasion d'entendre au cours de ces dernières années, celui-ci mérite assurément une mention spéciale. Edith Bazin a toujours été très proche de sa sœur Cécile. Quand celle-ci disparaît un jour mystérieusement, Edith est sûre que son mari est coupable. Ça faisait un mois à peu près que j'étais sans nouvelles de ma sœur. Alors au début j'ai pensé qu'elle était retournée chez ce salaud, mais en même temps je trouvais ça bizarre. Elle pouvait plus le voir en peinture. Et puis on peut pas vivre à côté d'un type qui vous répète sans arrêt du matin au soir qu'il veut divorcer. Quel sale type. Le sale type le voici, il s'appelle Gérard Dufour. C'est le mari de Cécile. Quand j'ai vu que Cécile n'était pas rentrée, je me suis dit qu'elle était chez sa sœur. Elle vivait presque tout le temps chez sa sœur ces derniers temps. Ça m'a énervé. Alors, je me suis dit que, après tout, ça me pouvait donner l'occasion de passer quelques jours tranquilles avec Marguerite. Je l'ai appelé et ça a été merveilleux. Le week-end le plus merveilleux qu'on ait jamais eu. Un week-end en amoureux avec sa maîtresse, Marguerite Pierron. Si je m'en souviens, il m'appelle, il me dit prépare-toi, je t'emmène un week-end. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui, totalement amoureuse. Cette capacité, vous savez, sans qu'on s'y attend, à faire que tout devienne magique. Ça a été notre force, cet amour. S'il n'y avait pas eu ça, je crois que je l'aurais perdu définitivement. Mon Dieu, est-ce que j'ai eu peur. J'ai jamais compris pourquoi ma sœur avait épousé un type pareil. Vraiment, je n'ai jamais aimé. Là, j'étais inquiète, ce n'était pas son genre de disparaître comme ça. Je me suis décidée à appeler Gérard, mais il croyait qu'elle était chez moi. Ça ne pouvait pas être une fugue, elle m'en aurait parlé. Alors j'ai prévenu la police. Et c'est le lieutenant Vincent Perroni qui va se charger de l'affaire de la femme disparue. Quand j'ai rencontré Gérard Dufour, je lui ai demandé d'abord de me conduire à leur chambre. Il n'y avait pas un cintre de vide. Elle n'avait emporté aucune de ses affaires. Là, je l'ai senti très mal à l'aise et il a dit, c'est curieux. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, oui, c'est vraiment curieux. Et là, j'ai continué à le regarder. De façon de lui faire comprendre que, de témoin, il pouvait être vraiment suspect. Et là, j'ai senti que j'avais touché dans le lit parce qu'il a commencé à devenir très agressif. Enfin, à tel point qu'il m'a foutu dehors. Et je crois qu'Edith Bazan n'avait pas tout à fait tort en disant que c'était vraiment un mec qui était capable de tout. Capable de tout, Gérard Dufour ? Edith Bazan, sa belle-sœur, en est intimement convaincu. Car comment expliquer que Cécile est disparue depuis plus d'un mois sans s'emporter le moindre bagage ? Depuis que le suspect s'embrouille dans ses explications, en variant sans cesse ses versions des faits, l'inspecteur Peyroni n'est pas loin de partager ses doutes. Il m'a dit que sa femme était chez sa sœur. Bon, ça faisait un mois qu'il ne l'avait pas revue et il n'avait pas l'air d'être très perturbé par le fait qu'il ne la voyait pas. Après, il m'a dit que finalement, il s'entendait très bien avec elle. Enfin bon, vous voyez qu'il ne les a quand même pas très très clairs. Quand j'ai dit à Dufour qu'un des voisins les avait vus partir, lui et sa femme le 7 avril, il est devenu tout blanc. Votre femme est partie sans papier d'identité et sans les clés de la voiture. En plus, un voisin vous avait parti ensemble, chose que vous ne faisiez jamais. Alors maintenant, monsieur Dufour, vous avez cessé de me prendre pour un imbécile. Vous avez assassiné votre femme. Dites-le, moi ça soulagera votre conscience. Quand j'ai vu que tout se retournait contre moi, j'ai avoué, je n'avais pas le choix. Alors j'ai parlé de Marguerite au lieutenant. Bon, c'est vrai, Cécile et Marguerite se ressemblaient beaucoup, on pouvait se tromper. Le jour où le voisin nous avait vus, je n'étais pas avec Cécile, j'étais avec Marguerite. Et plus je disais la vérité, et plus je m'enferrais. J'ai confirmé ce qu'a dit Gérard à l'inspecteur. Mais comment peut-on croire la maîtresse d'un homme qui est suspecté d'avoir tué sa femme ? Effectivement, l'inspecteur Péroni ne croit pas un seul instant au témoignage de Marguerite. Il ne la croit pas lorsqu'elle affirme avoir été aux côtés de son amant le jour de la disparition de sa femme. Bien vite, les présomptions de culpabilité à l'encontre de Dufour sont telles qu'il est arrêté et mis en examen pour homicide. Elle me hait, elle n'acceptera jamais le divorce. C'est ce que Gérard m'a dit un jour. Jamais je l'avais vu aussi malheureux. J'ai essayé de le réconforter. Il était désemparé comme un enfant. Il avait travaillé toute sa vie pour son métier. Il était devenu riche et il avait juste envie d'être heureux avec moi. Il ne voulait plus attendre. C'est son impatience qu'il a perdue. Pourquoi refuses-tu le divorce ? Je lui ai demandé sans cesse. Bon, parce que c'est toi qui me le demandes. Elle me répondait avec un rectus de haine au coin des lèvres. Cette femme, la mienne, elle m'effrayait. Alors un jour, je me suis dit, c'est elle ou moi. Au début de leur mariage, elle l'aimait. Enfin, elle croyait l'aimer. Et puis, elle s'est sentie achetée, instrumentalisée par Gérard. Elle était devenue un meuble dont on se débarrasse quand il ne plaît plus. Elle n'a pas supporté. Elle a peut-être cherché à se ranger. Un jour, elle m'a même dit qu'elle craignait pour sa vie. Au terme du procès qui se déroule en cour d'assises, Gérard Dufour est reconnu coupable du meurtre de sa femme et condamné à 20 ans de prison. Pourtant, intimement convaincu que son amant n'a pas tué Cécile, Marguerite continue à se battre pour prouver son innocence. En prison, j'ai eu l'impression de devenir fou. A tel point qu'à force d'entendre répéter que j'avais tué ma femme, j'avais presque fini par m'en convaincre. Oui, peut-être que je l'avais tué sans même m'en apercevoir. Comme dans un trou noir. Je n'avais plus aucun souvenir. Mais je l'avais fait. Peut-être. J'ai dit à Gérard, mais enfin, tu ne peux pas avoir tué ta femme puisque tu étais avec moi ce jour-là. On était en week-end. Et lui, il répétait qu'il l'avait tué la veille ou l'avant-veille. Non, mais il y avait de quoi devenir fou. Et d'ailleurs, je devenais folle à ce moment-là. Je lui disais, mais enfin, tu ne vas pas me laisser seule. Tu vas sortir, on va être heureux. Je crois qu'à la fin, il ne comprenait même plus ce que je lui disais. C'est une femme étonnante, Marguerite Pierrot. Vraiment étonnante. Parce qu'elle, elle avait une idée fixe. C'était retrouver ses signes et prouver l'innocence de Dufour. Évidemment, au début, on l'a fait suivre. On pensait qu'elle allait nous permettre de remonter jusqu'au corps de la victime. Et puis en fait, rien. Rien du tout. Alors qu'elle, Marguerite, elle continue à chercher. Et enfin, ça a duré pendant presque 18 ans. 18 ans. Au bout de 13 ans et demi de réclusion, Gérard Dufour est libéré sur parole pour bonne conduite. C'est un vieillard épuisé. Ses cheveux ont totalement blanchi son visage, ses creusets de rites profondes et sa santé mentale est chancelante. Marguerite, qui l'attend à sa sortie de prison, l'informe sans plus attendre du plan qu'elle vient d'imaginer. Jusqu'à présent, Cécile n'était pas revenue voir sa sœur. Mais moi, j'étais sûre qu'un jour ou l'autre, elle reviendrait. Les deux sœurs étaient très liées et pour moi, elles étaient complices. Tu te souviens ? On s'est trouvé un petit appartement. On a aménagé discrètement. Et puis on a commencé à monter la garde en attendant son retour. On se réveillait derrière les rideaux. On sortait que le soir. On se faisait tout livrer à domicile. Moi, je serais bien resté là longtemps. Enfermé pendant plus de 13 ans, j'avais l'habitude de rester immobile. Sauf que là, c'était plus facile. C'était avec Marguerite. Je n'avais qu'une hantise, moi. C'est que Cécile soit morte pendant tout ce temps. Et du coup, on n'aurait plus jamais eu de preuve. Mais un jour, Gérard a hurlé « Marguerite ! » J'ai couru comme une folle à la fête. Je n'en croignais pas mes yeux. Cécile, là, sur le trottoir d'en face. Elle sortait d'un taxi. Elle avait grossi, elle avait les cheveux blancs, elle portait des lunettes de soleil, mais je ne pouvais pas me tromper. C'était bien elle. C'est bête à dire, mais c'est seulement ce jour-là que je l'ai vu se libérer. T'en as rajeuni. Quand on m'a rappelé sur cette affaire, d'abord, j'ai cru que c'était une farce. Mais en fait, non. C'était Cécile Dufour, en chair et en os, devant moi. Là, je veux dire, j'étais l'estomac qui... j'ai tout de suite pensé à Marguerite Pierron. Je me suis dit, bon, ben oui, c'est elle qui avait eu raison. Elle avait eu raison. Non, non, j'avais Cécile Dufour, qui était devant moi, comme une revenante, quoi, qui disait que, voilà, elle avait fait une dépression, elle était victime d'amnésie, elle ne se rappelait de plus rien. Évidemment, elle n'avait pas lu les journaux, donc elle n'était pas au courant de la condamnation de son mari. Bon. Et puis, quant à sa soeur, Edith, Edith, elle avait toujours dit, elle avait toujours proclamé, elle avait toujours dit qu'elle ne savait pas si Cécile était en vie. Cécile a raconté n'importe quoi chez sa soeur. Mais ce qui comptait pour moi, c'est que je venais de prouver que Cécile n'était pas morte, qu'elle s'était volatilisée uniquement pour me faire du mal et que j'avais payé pour une faute que je n'avais pas commise. C'était vital pour moi. Et pour Marguerite. Pourtant, nous n'avions plus rien à nous prouver. Toutes ces années, à venir me voir en prison, à rester dans cet appartement, confiné, à attendre le retour de la disparue, ça, c'est des preuves d'amour incroyables. Personne naturellement ne croit à la soi-disant amnésie de Cécile Dufour. Mais la loi est ainsi faite qu'aucune charge ne peut être retenue contre elle. Un adulte a parfaitement le droit de disparaître sans donner signe de vie. La loi prévoit par contre de punir sévèrement quiconque laissera volontairement condamner un innocent. Mais comment prouver que Cécile a organisé sa disparition dans le but de nuire à son mari et de détruire sa vie ? Gérard obtient rapidement le divorce et épouse Marguerite en seconde noce. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est la persévérance de ces deux femmes, celle de Cécile qui n'a pas hésité à gâcher sa vie pour se venger et celle de Marguerite qui a passé la sienne à croire à l'innocence de son amant et à attendre son retour. Les secrets de famille, on le sait, agissent comme des poids invisibles qui pèsent sur notre présent et entravent parfois notre avenir. Et lorsque ces mystères bravent le temps et les générations, ils en deviennent plus redoutables encore jusqu'à ce qu'ils soient enfin mis à jour au gré d'une confession ou d'un hasard. Jeanne Griller a dû, quant à elle, patienter un demi-siècle avant d'être délivrée d'un terrible secret. Regardez attentivement son histoire. Bien qu'extraordinaire, elle est bien sûr parfaitement authentique. Ma mère nous avait quittés depuis un mois. J'étais sa fille unique et jusqu'à sa mort, je suis venue l'avoir ici dans cette grande maison. Quand nous feuilletions régulièrement les vieux albums de famille, ma mère les conserverait précieusement. C'était devenu un rituel. Moi, je connaissais par cœur. Et puis, après sa mort, je suis revenue ici pour mettre un peu d'or dans ses affaires et c'est là que je suis tombée sur cette photo. Elle m'a tout de suite intriguée. Je ne sais pas. Enfin, il fallait que j'en parle à quelqu'un de ma famille. Et c'est pour ça que j'ai appelé André, mon cousin. On se téléphone souvent avec Jeanne pour prendre des nouvelles, discuter de tout et de rien. Mais cette fois-ci, je sentais qu'elle avait quelque chose à me dire. Et là, elle m'a parlé de la photo. Sur ce cliché, il y avait une femme qui tenait un nourrisson dans ses bras. Mais j'étais sûre d'avoir jamais vu cette personne. D'ailleurs, elle avait un physique totalement différent du reste de la famille. cette femme était blonde, avec un teint pâle, des yeux clairs. Je ne sais pas. Je me suis sentie mal à l'aise en voyant cette photo. Qui était cette personne ? Qui était ce bébé ? Jeanne m'a envoyé la photo de cette femme blonde en me demandant si je la reconnaissais. Mais non, son visage ne me disait rien, mais rien du tout. Mais il y avait quand même quelque chose qui m'intriguait. c'était ses yeux grands, clairs, comme ceux de notre grand-père Maurice. André avait raison. Cette femme au regard clair me faisait penser au pépé Maurice. Il n'y avait que lui qui avait sauté un palme. Les autres membres de la famille étaient tous plutôt du côté de la grand-mère qui était originaire du Sud. Lui, il était grand, blond, imposant, enfin, vrai physique d'Alsacien. et cette femme, en effet, avait un air de famille. Nous étions, Jeanne et moi, les derniers représentants de la famille et il n'y avait plus personne pour nous aider à découvrir l'identité de cette jeune mère sur cette mystérieuse photo. Mystérieuse surtout pour Jeanne parce que moi, je dois vous l'avouer, j'avais complètement oublié cette histoire. Mais bizarrement, Jeanne Grillet est de plus en plus obsédée par cette photo. La disparition de ma mère et l'apparition de cette femme m'ont complètement bouleversé. J'étais poursuivie par des cauchemars. Je voyais le visage de cette femme couvert de larmes se tourner vers moi comme pour m'implorer. J'ai passé des soirées entières à scruter chaque détail de cette photo. Mais ça ne m'a pas donné plus d'informations. Quand j'ai pris conscience que Jeanne était tourmentée, je lui ai proposé d'aller en Alsace dans la ville où avaient vécu nos grands-parents et où ils avaient élevé leurs enfants. En tout cas, c'était le seul moyen de découvrir une piste. Mais surtout, ce que je cherchais, c'était de sortir Jeanne de ses idées noires. Alors, rien de tel que l'action. En plus, l'Alsace est une belle région avec d'excellents crus. Les cousins se rendent donc en Alsace avec pour ce lundi cette petite photographie vieille de 50 ans. À peine arrivée, Jeanne, toujours très organisée, souhaite commencer immédiatement les recherches à la mairie et plus chez le registre des naissances, questionner les fonctionnaires. Mais André, bon vivant, lui, préfère profiter du séjour pour honorer la gastronomie locale et les bons vins. Les recherches peuvent bien attendre quelques heures. Le temps, par exemple, de déjeuner à l'auberge au travail Agathe Quarche. Ils sont assis à cette table-là. Ils ont commandé deux tartiflettes, l'une de nos spécialités. C'est vrai que la femme semblait agacée. Elle souhaitait partir le plus vite possible. Mais l'homme, lui, il avait envie de bavarder. Très sympathique, je me souviens, oui. Bon, il était encore tôt et comme j'avais pas beaucoup de clients encore, donc j'ai pris tout mon temps pour les servir, voilà. Je voulais des renseignements sur les vins de la région. Et comme Jeanne avait la tête dans ses pensées, j'ai discuté avec la serveuse. Elle m'a demandé ce qu'on faisait dans le coin. Alors je lui ai dit, je lui ai parlé de notre famille alsacienne et de la famille Lambois. Lorsqu'André a prononcé le nom de notre grand-père Lambois, elle lui a demandé de répéter. Et c'est là qu'elle nous a dit que sa propre grand-mère avait très bien connu un monsieur Lambois. Alors tout de suite, quand elle a entendu ça, Jeanne s'est sentie beaucoup plus concernée par la conversation. C'était notre seul début de piste. Alors quand la serveuse nous a dit que sa grand-mère était toujours vivante, je lui ai demandé est-ce que ça vous dérangerait pas de nous emmener la voir ? Enfin, quand vous auriez un petit peu de temps. Ils sont venus me chercher après mon travail. J'étais très inquiète pour ma grand-mère parce qu'elle est très âgée. Et puis je me demandais comment elle allait prendre cette visite. Bon, et puis c'est l'heure où elle nourrit les poules. Elle aime pas être dérangée. Et puis après, elle regarde la télévision. Et puis comme elle est sourde, elle met le son à plein régime. On s'entend plus. Et puis, et puis, remuer tous ses souvenirs, je sais pas, ça pouvait la fatiguer. Voilà Jeanne et André lancés sur les traces de leur passé. Ils parcourent les routes de campagne à la rencontre de la vieille femme mystérieuse. Que trouveront-ils dans la ferme isolée où elle vit recluse ? Rien, sans doute. Néanmoins, tandis que la nuit tombe, Jeanne sent naître en elle un étrange pressentiment. J'étais un peu gêné d'arriver chez la vieille dame comme ça en pleine nuit. Elle était si accueillante. Elle nous a offert un petit digestif. Et puis, on s'est assis autour des photos et nous avons reconnu la photo de la maison de notre grand-père près de la mairie. Et à un moment donné, je me suis vraiment demandé si j'avais perdu la raison de notre visite. Jeanne, elle, elle était silencieuse. C'en était presque gênant. Et au moment où j'ai voulu reprendre un petit verre de liqueur de poire, là, j'ai vu qu'elle tendait la photo. Jeanne va tenter sa dernière chance. Montrer la mystérieuse photo. Quand j'ai sorti cette photo de mon sac, j'avais très peur. Il y avait très peu de chance pour que ce visage soit reconnu. La vieille dame était très fatiguée. On était remontés jusqu'à des parents très éloignés qui avaient bien connu le premier curé du village. Mais moi, moi, je me sentais responsable. Vous avez pensé que je suis folle, mais c'est comme si j'avais pris sous ma protection cette mère. Alors, je lui ai présenté en pleine lumière cette photo. La grand-mère, elle a tout de suite reconnu. Mais c'est Clara, c'est Clara, elle criait. Et la vieille dame nous a révélé l'identité de Clara. C'était la fille aînée de nos grands-parents, notre tante. Je suis tombé des nus. Complètement. Il faut dire que son histoire est bien compliquée. En fait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, Clara, qui avait à peine 20 ans, était tombée amoureuse d'un officier allemand dont elle avait eu un bébé, celui de la photo. Mais bon, vous connaissez l'ambiance à la libération. Tout le monde savait qu'elle avait été amoureuse d'un Allemand et elle a été tondue et chassée à coups de pierre son village d'Atal. Et plus personne ne l'a revue. Personne. C'est devenu un secret de famille. Et plus personne ne voulait en entendre parler. Sur le coup, sincèrement, j'en ai voulu à mes grands-parents. Lorsque j'ai quitté la vieille dame, j'étais bouleversée. Vous imaginez ? Ma mère m'avait cachée l'existence de sa sœur aînée. Mais j'étais complètement perdue. Tout mon passé s'était embrouillé. L'image de ma mère, j'avais l'impression qu'elle était devenue une étrangère. Et puis, c'était ce regard de la jeune mère sur la photo qui sans cesse me revenait, me hantait. Et l'enfant. j'étais complètement effondrée. Bouleversée, Jeanne et André quittent la vieille femme et rentrent chez eux bien décidées à reconstruire leur passé comme d'autres bâtissent leur avenir. Jeanne retourne chez sa mère et inclut dans son album la photo de Clara avec son bébé. Mais qui est réellement cette tante mystérieuse qui a vécu une partie de son enfance cachée en Allemagne après la guerre ? Et qu'est-il advenu de sa fille, sa cousine Germaine qui doit avoir son âge ? Jeanne, est-elle en train de découvrir la source du secret qui plombe sa famille depuis deux générations ? J'ai continué à feuilleter l'album de famille et je suis retombée sur le voyage de noces de mes parents en Allemagne à Hambourg. Ma mère était resplendissante dans son tailleur satin noir. Mon père lui inserrait la taille. D'ailleurs, je m'avais toujours étonné qu'il choisisse cette destination pour un voyage de noces. C'est vrai que la guerre venait à peine d'être achevée donc c'était inhabituel à cette époque. Enfin, bref. j'ai comparé les dates du voyage de noces de mes parents avec le départ de Clara pour l'Allemagne. Et là, j'ai compris. Jeanne vient de comprendre le terrible secret qu'on lui a caché pendant 50 ans. Elle appelle immédiatement son cousin. Jeanne m'a appelée en me demandant de l'argent immédiatement. Et à peine arrivée, elle m'a montrée cette photo avec mon oncle et ma tante et elle m'a demandé de voir s'il y avait quelque chose d'anormal. Et puis non, non, je n'ai rien trouvé d'anormal. Simplement, je voyais un couple jeune et souriant. En fait, la solution était sur cette photo. Ma mère était resplendissante, mince, si mince dans son tailleur ajusté. Elle ne pouvait donc pas être enceinte de moi depuis près de 5 mois. Mon père l'a serré par la taille, une taille fine, de jeune fille. Ma mère ne pouvait donc pas attendre un enfant sur cette photo. Pour Jeanne, c'était évident. Sa mère n'avait jamais été enceinte d'elle. Elle s'était rendue en Allemagne pour adopter l'enfant de sa soeur, Clara. Et cet enfant, c'était Jeanne. la femme blonde et forte sur la photo. Clara, c'était ma mère. Vous vous rendez compte ? Et donc, moi, j'étais ce petit bébé qu'elle tenait dans les bras. Les dates coïncidaient parfaitement. Mes parents n'avaient pas pu avoir d'enfant, alors ils étaient partis pour Hambourg. Ils m'avaient adoptée. J'étais la fille de Clara, l'enfant de la honte, la fille d'un officier allemand. J'étais bouleversée. Vous pouvez le comprendre. Je ne savais plus. Mais en même temps, je me sentais, comment dire, apaisée. C'est comme si j'avais le sentiment d'avoir accompli une mission. Une mission sacrée que je n'imaginais même pas. Retrouver ma mère. Depuis cette découverte, Jeanne s'est rendue plusieurs fois à Hambourg dans l'espoir de retrouver la trace de Clara, sa mère biologique. Mais sans succès. Pourquoi l'a-t-elle abandonnée ? Est-elle toujours en vie ? Pourquoi sa famille ? lui a-t-elle menti si longtemps ? Autant de questions demeuraient sans réponse. À tout jamais, sans doute. À moins qu'au détour d'un chemin, dans une modeste auberge de campagne, son passé ne revienne une fois encore lui adresser un signe. Roberto et Pilar Moreno forment un couple heureux. Roberto est maçon, Pilar travaille dans une cantine. Ce sont des gens de conditions modestes qui vivent simplement dans la région de Tarragone en Espagne où ils élèvent leurs quatre enfants. Lorsqu'un beau jour de l'été 1984, Roberto casse sa tirelire pour acheter une caravane d'occasion. C'est un rêve de gosse qu'il réalise et tout naturellement, c'est à Pilar, sa femme, qu'il ponce en premier. Ne serait-il pas merveilleux pour fêter leurs 15 ans de mariage, de tout abandonner l'espace d'une semaine, famille, enfants, travail et de prendre la route à l'aventure pour une seconde lune de miel ? L'affaire est décidée, les voilà donc partis pour une balade romantique à travers la France qu'ils ne connaissent ni l'un ni l'autre. Mais bientôt, le voyage des époux morenaux va virer au cauchemar. Il va exactement basculer dans une dimension qui défie la logique. à l'aventure. Agosto 84. Je ne devrais pas l'oublier, cette date-là. Bon, qu'est-ce que je disais déjà ? La caravane, hein ? Ah, si, si, si. Mais j'ai toujours voulu m'en acheter une. À l'époque, je travaillais avec mon frère, Louis. Moi, comme maçon, lui, carréleur. Et c'est lui qui me l'a dégouté. Je me souviens, un jour, il est venu, il m'a dit, Roberto, ça y est, je t'ai trouvé ta caravane. Mais je te préviens, il a fait la guerre. C'est vrai, il n'était pas tout neuf. Mais je les répande en bleu et après, c'est une merveille. J'ai même écrit Amor, amor sur les côtés. C'était les titres de la chanson que Pilar adorait. Amor, amor, na si vous devez. Oui, c'était pour nos 15 ans de mariage. Je n'avais jamais laissé mes enfants avant. Alors, j'étais un peu inquiète, mais bon, Alicia et Maria, ils sont partis chez ma mère et José Luis et Juanito, le petit dernier, près de Barcelona, chez ma soeur. Alors, les trois premiers jours on a visité Paris. Pilar m'a parlé depuis des années, elle voulait voir la tour Eiffel. Mais moi, c'était plutôt Pigalle qui m'intéressait. Roberto. Allez, ne sont pas timides, va lui montrer ce que je t'avais acheté dans la boutique, près du Moulin Rouge. Hein? Je suis sûre de l'avoir gardée, mais je la cache, hein? J'ai toujours peur qu'un de mes enfants tombe dessus. Hombre, après 15 ans de mariage, il faut mettre un peu de piment dans sa vie de couple, parce que sinon... à l'époque, elle m'allait déjà un peu serrée. J'ai préféré l'autre modèle, celui en dentelle bleue. Mais Roberto a dit que non, que c'était le rouge, le rouge mas caliente. il faut que je ne me rende quand on a quitté Paris pour redescendre vers le sud, il devait être 9h, 9h30 du soir. Et au lieu de prendre directement l'autoroute, j'ai pris une petite départementale. Parce qu'il faut dire que j'avais déjà mon idée derrière la tête. Alors on s'est arrêté sur le bas côté, là, avec Pilar, on a s'arrêté. J'ai cru que j'allais déconcher la caravane tellement j'étais amoureux ce soir-là. Après cet intermède passionné, nos deux tourtereaux auraient dû s'endormir, ne reprendre la route que le lendemain matin, frais et dispo. Mais l'amour donne des ailes à Roberto. Il décide de braver la fatigue, de rejoindre l'autoroute sans même prévenir sa femme qui a sombré dans un profond sommeil. En fait, je me suis dit, puisque notre anniversaire des mariages tombe demain, tu vas faire une surprise à Pilar. Tu la laisses dormir et quand elle dort, elle dort. Et toi, tu prends la route. En fait, on n'avait rien décidé. On voulait redescendre vers le sud, mais on n'avait pas d'itinéraire précis, comme on dit. Alors j'ai pris le volant. Je voulais que le lendemain, quand elle ouvrirait ses yeux, elle soit à Marseille, face à la mer. Alors voilà, j'ai roulé, mais au bout de 200 kilomètres, j'ai eu un coup de pompe, j'ai pris la première sortie, j'ai fait un petit somme. Mais il n'était pas question de passer la nuit là, non, 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 non. Je tenais vraiment à lui faire la surprise. Alors j'ai mis le réveil à 2 heures du matin. Quand je me suis réveillée, je n'avais aucune idée de l'heure ni de l'endroit où on s'est trouvé. La caravane était à l'arrêt sur le bas-côté. Alors je suis descendue, j'ai vu Roberto qui était en train de dormir à l'avant. La nuit était belle, une belle nuit claire. Comme j'avais envie de faire pipi, je me suis éloignée un peu de la route. Je me rappelle, j'avais des pantoufles dorées à talons avec de la récille devant et c'était très joli. Alors j'étais en train de faire pipi derrière un arbre. Quand j'entends le réveil sonner, là je n'ai pas compris. Mais il faut dire que j'étais un peu endormie. D'un coup, ça fait tilt. Je commençais à crier « Roberto, Roberto ! » Je me suis mise à courir vers la voiture en train de crier « Mais Roberto, que je suis ici ! Roberto, espera ! Attends-moi ! Je suis là ! » Mais Roberto n'avait pas entendu. Quand j'étais en train de courir, j'ai trébuché sur une racine, j'ai perdu ma pantoufle et je n'arrêtais pas de hurler. J'avais beau hurler et crier, nada. Je me suis retrouvée toute seule, en pleine nature, dans un pays étranger, sans argent, sans papier. Et avec ça, sur le dos. Madre mía ! il va réaliser que je ne suis pas à l'arrière de la caravane, que la caravane devienne beaucoup plus légère. il va réaliser. Mais à un moment donné, j'ai entendu des bruits derrière moi, des bruits bizarres, comme des bêtes qui grognent. Alors là, ça n'a pas traîné. Il me racontait qu'il avait entendu des loups. Vous vous rendez compte ? Des loups sous les bords de la route à 300 km de Paris. Non mais, pourquoi pas ? Des ours de Pyrénées. Non, non, je crois que vraiment, on a été terrorisé. Mais ça, c'est sûr que je n'étais pas du tout rassurée. Mais je suis une femme courageuse. Alors, j'ai croisé mes mains sur ma poitrine, comme ça, comme ça, pour cacher, vous comprenez, Pilar Moreno est dans une situation plus que délicate. Dans cette tenue affriolante, au cœur de la nuit, sur une route déserte, elle risque assurément de faire une mauvaise rencontre. Et pourtant, elle n'a pas le choix. Il faut qu'une âme charitable ait pitié d'elle, la prenne en stop. Il faut par tous les moyens qu'elle tente de retrouver son mari. Il y a bien une voiture ou deux qui circulent encore à cette heure tardive. Mais les automobilistes ralentissent et puis passent leur chemin, indifférent aux gestes désespérés que leur adresse la malheureuse. Finalement, un camionneur s'arrête. Quand il a freiné et qu'il est arrivé à ma hauteur, j'ai senti tout de suite, j'ai senti tout de suite la tête de malhonnête qu'il avait cet homme. Mais bon, vu la situation, je ne pouvais pas faire la difficile. Je lui expliquais ma situation en espagnol, bien sûr. À l'époque, je ne parlais pas un mot de français. Bon, je suis montée dans la camionnette en tirant sur la nuisette pour ne pas qu'il voit ma culotte. Tu parles, il ne regardait que ça. Alors, on a roulé à peu près pendant une demi-heure. Il n'arrêtait pas de me sourire, de me sourire, même qu'il y avait une dent qui lui manquait devant. Et il me parlait, il me parlait sans arrêt. Je peux vous assurer, ce n'était pas des poèmes qu'il m'a récité. À un moment donné, il a essayé de me caresser sur la cuisse. Je lui ai mordu le bras. Directe, du tac au tac. Quand il a vu qu'elle n'était pas d'accord, venga, il a freiné et puis il l'a poussé dehors. J'étais bien contente d'avoir mordu ce cabron-là. Cabron, le problème, c'est qu'en sortant de la camionnette, j'ai laissé une pantoufle. Alors là, je me suis mise à pleurer, à pleurer, à maudire Roberto, à prier la sante vierge virgéncie, t'as mis, ayúdame, por favor. J'étais paniquée. Heureusement, heureusement, j'ai fini par arriver dans un tout petit village. J'étais tout jeune à l'époque, je devais avoir 20, 21 ans, je venais de passer mon permis et de toucher mon premier camion. Alors je m'étais dit qu'en bourrant un petit peu, parce que je devais descendre à Perpignan à vide, pour le boulot, je m'étais dit que je pourrais retrouver ma copine là-bas puis prendre le petit-déj avec elle. Il devait être quoi, 2, 3 heures du mat', un truc comme ça. J'étais dans la cabine prêt à partir, quoi. Et quand d'un seul coup, j'entends frapper à la porte, je tourne la tête et puis je vois cette petite bonne femme qui gesticulait dans tous les sens. Elle était à moitié à poil, d'ailleurs. J'arrêtais pas de pleurer, de pleurer, de pleurer. En plus, j'avais même pas de soutien-gorge. Franchement, il a eu du courage, ce petit jeune, de me prendre dans son camion. Je me demandais bien ce qu'elle foutait là à une heure pareille. Je comprenais rien du tout à son charabia. Il se trouve que jeune grand-mère espagnole, alors ça m'a un petit peu aidé. J'ai pigé qu'elle voulait aller dans le sud. Je me suis dit que je pouvais pas la laisser là, cette pauvre bonne femme. Or, comme j'ai un grand coeur, j'ai décidé de l'emmener. On roulait, je ne savais même pas où on était. Ça tournait à 100 à l'heure dans ma cave, ça. Comment j'allais faire pour retrouver mon petit mari ? Avec ces centaines de routes qui se croisent, lesquelles il avait bien pu emprunter. Tout ça, j'ai essayé de lui expliquer au jeune chauffeur. Et je crois qu'il me comprenait. C'était un vrai mailletto, cette bonne femme. Elle arrêtait pas de parler dans le camion, vraiment, elle me saoulait. Finalement, j'ai compris que son mari l'avait laissé tomber. Il y a quand même des mecs gonflés. À un moment donné, je me suis endormie et j'ai fait un rêve comme quoi j'étais perdue. Dans mon rêve, il y avait un loup gentil qui m'indiquait le chemin pour retrouver mon mari. Il avait une dent en moi sur le devant. Quand je suis arrivé à Marseille, il devait être 8h du matin. J'étais fatigué mais très content. Alors, je suis allé réveiller Pilar pour lui montrer la main. Pilar est là. J'ai cru devenir fou. Elle avait disparu. J'ai même soulevé le petit matelas de la caravane pour voir si elle me faisait pas une blague. Roberto est totalement déboussolé. Sa femme n'a quand même pas pu se volatiliser. À force de tourner et de retourner le problème dans tous les sens, il suppose que Pilar est sans doute descendu au moment où il faisait sa sieste vers 2h du matin. Mais pourquoi ? Pour satisfaire un besoin urgent sans doute. Roberto est furieux contre lui-même de n'avoir pas pris la précaution de vérifier la présence de sa femme avant de reprendre la route. D'autant qu'il n'est pas sans ignorer qu'il est formellement interdit de transporter des passagers dans une caravane en marche. Et puis sans son sac, sans argent, sans papier et à moitié nu, sa femme court le plus grand danger. Il était totalement paniqué. Je n'avais presque pas dormi de la nuit. Je parlais trop à moins de français. Et en plus, je venais de réaliser que j'avais laissé ma femme à moitié nu à 600 km de là. Vous vous rendez compte ? Je me demandais sans cesse comment est-ce que j'allais la retrouver. J'aurais dû prévenir la police. Mais je n'avais pas de temps à perdre. Je pensais que le mieux c'était de reprendre la route en sens inverse et avec un peu de chance. Ici lui était arrivé quelque chose. Je ne me laisserai jamais pardonner. Jamais. Quand je me suis réveillée, le jour s'était levé. On était sur l'autoroute. Et je me suis retrouvée avec une chemise sur mes épaules. Le petit jeune m'avait couvert avec une chemise à lui. Je me suis dit c'est sûrement lui le gentil loup de mon rêve. C'est sûrement lui. Ça faisait deux heures que j'avais quitté Marseille et je suis tombé de sommeil. Alors je me suis arrêté pour faire le plein et prendre un café à l'auteur d'Orange sous l'autoroute A7. J'ai tout de suite remarqué la caravane parce qu'il y avait écrit « Amor Amor » sur le côté et que ça me rappelait une chanson que j'écoutais pendant mes vacances à Barcelone l'été d'avant. Bref, le type est descendu de sa bagnole et il m'a demandé le plein. Je parle un peu l'espagnol mais pas très bien. Enfin, j'ai quand même compris qu'il cherchait sa femme. Elle s'était fait la malle pendant la nuit. Elle s'était carapatée sans son passeport. Une hystérique à tous les coups. Il avait l'air d'avoir les bouts là. Franchement, il y a de quoi. Elle avait fini par s'endormir. On roulait peinard quand juste avant la bifurcation vers Perpignan à 1,5 km à peu près elle s'est réveillée et elle est devenue complètement dingue. C'était incroyable. C'est comme si une grande main me poussait vers mon petit Roberto. Je sentais qu'il n'était pas loin. Je sentais qu'il n'était pas loin. Il s'était comme loca, loca, loca. Comme un animal loco. Comme un animal loco. Mais comment lui faire comprendre, comment lui faire comprendre au petit jeune qu'il fallait changer de direction, qu'il fallait changer d'autoroute. Alors j'ai commencé à crier non, 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 Perpignan, non, Perpignan, non, non, non. Il n'y avait pas moyen de la calmer. Je n'allais quand même pas changer mes plans pour une nana que je connaissais à peine depuis quelques heures. J'avais beau lui passer de la musique, rien n'y faisait. Elle continuait à gesticuler, à brailler dans le camion. Non, Perpignan, non, Perpignan, qu'elle me disait. Je ressentis une telle force à moi, c'était très puissant, beaucoup plus qu'un simple pressentiment. J'ai crié, j'ai hurlé, j'ai frappé sur le pare-brise avec mes pieds. Je crois que je l'y ai fait peur au petit jeune. Vous avez une cinglée qui s'ajoute comme ça dans le camion. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Puis en plus de ça, je n'allais quand même pas risquer d'avoir un accident pour elle. Et puis je me suis dit que si elle voulait changer de direction, ce n'était pas par hasard. Il y avait un truc. Oui, oui, elle avait vraiment un truc, cette bonne femme. J'ai vu arriver un camion à toute allure dans la station. L'Espagnol finissait son café en consultant la carte routière. Et puis là, la femme est descendue du camion, complètement cinglée. Elle gueulait. Roberto, Roberto ! Elle portait une nuisette rouge et une chemise d'homme. 30 ans de pompe à essence. Je n'ai jamais revu un truc pareil. Une tornade, cette femme. C'était un truc de dingue. Elle était comme aimantée par son mari, cette nana. vous imaginez. Je suis penché sur une carte de France en train de m'arracher les cheveux. Et je la vois qu'elle débarque. Comment je suis qu'il était là ? Comment j'ai pu arriver à convaincre ces jeunes de changer de direction qu'ils s'arrêtent juste là, dans ces stations-là ? Alors là, ça, je ne pourrais pas vous le dire. C'était tellement fort, tellement évident. Ça restera un grand mystère l'été 84. Et cariño ! Effectivement, il est difficile de s'expliquer la puissance et la justesse de ce pressentiment. Quelle force instinctive a guidé Pilar Moreno vers son mari le jour de son 15e anniversaire de mariage à travers l'immense réseau autoroutier français et sans la moindre connaissance des lieux. Par quel mystérieux pouvoir cette petite Espagnole campagnarde est-elle parvenue à convaincre un jeune routier athlétique de se détourner de son itinéraire ? Les croyants verront peut-être une intervention divine. Les autres continueront à se poser la question. Toujours est-il que l'année qui a suivi cette péripétie, Roberto Moreno a accepté de venir travailler en France sur un énorme chantier à Perpignan. Pilar l'a suivi sans hésiter avec les enfants. La famille y vit toujours depuis maintenant 20 ans. et Roberto m'a même confié par téléphone que la caravane avait servi à transporter une partie de leur déménagement. On dit que les chats ont neuf vies. Diogène, lui, en a eu deux. C'est attesté et plutôt bien rempli. Diogène, paix à son âme, fut le chat sans doute le plus extraordinaire dont je n'ai jamais entendu parler. Il était déjà mort depuis quelques années quand j'ai rencontré au hasard d'un voyage son bon maître, l'abbé Vergne. Ce petit monsieur singulier, drapé de noir comme il sied aux hommes de Dieu, m'a alors raconté la très étrange histoire de son chat, le fameux chat de l'abbé Vergne. Et je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager cette histoire. C'est un descendant de Diogène. Un neveu pour être plus précis. Ah mon petit porte-bonheur. Quand Diogène a été trouvé par le curé, il avait quatre frères et sœurs dont Michette que ma mère a recueillie. Alors bien évidemment quand Michette a eu des petits avec ce qui s'est passé, ma maman m'en a gardé un. Donc je suis allée voir le curé pour lui trouver un nom et il a dit Aristote. Mais on l'appelle Harry. Comme Harry Harry Potter. Ça fait rire ma petite nièce. Mais moi je dis il ne faut pas rire avec ça. Parce que ce chat un jour il me sauvera. Parce que ce ne sont pas des chats comme les autres. Il y en a beaucoup qui aimeraient en avoir des descendants de Diogène. Oui c'est sur cette route que mon père et le curé ont trouvé Diogène. Ça devait être en 65 ou 66. Et c'est mon père qui était le maire du village à l'époque avant que je reprenne l'écharpe. Et il ne s'entendait pas très bien avec Vergne. Le curé était tout nouveau au presbytère et il avait déjà pas mal de succès le dimanche à la messe. Mais c'était deux caractères bien opposés quoi. Deux forts en gueule. Pas vraiment du même camp. C'est vrai qu'on était plutôt contents d'avoir dans notre petit coin un abbé connu qui avait écrit des livres. Au début je ne me rappelle plus mais après il avait tout le temps son pendule, sa chaîne, il se promenait tout le temps avec son pendule. Et moi on m'a raconté qu'il allait avec les enfants dans la forêt et qu'il cherchait de l'eau avec les baguettes et il déterrait des choses. Une fois ils ont trouvé des balles qui dataient de la guerre et il racontait les arbres aux jeunes et il expliquait comment choisissait les champignons, les amanites du mouche, les amanites phalloïdes, les trompettes de la mort. Voilà. Oui il était instruit et il avait aidé pas mal de paysans à trouver des sources pour leur champ. Il aimait bien aussi aider aux travaux. Moi je le voyais des fois travailler dans les champs dans ceux de ma famille que j'ai repris après ou même ceux des pétichons de l'autre côté. Voilà un prêtre bien singulier car l'abbé Vergne est passionné de radiesthésie. Il fait même autorité dans des domaines de recherche confidentiel. Ainsi, voilà peu pouvait-on encore trouver dans certaines librairies spécialisées des plaquettes bon marché signées de son nom. Je me souviens encore de l'une d'entre elles intitulée « De l'importance du fil dans l'usage du pendule ». Étonnant, vous ne trouvez pas ? Mais il est grand temps de vous présenter comme une tentative désespérée de quelqu'un qui appelait au secours, de quelqu'un qui aurait voulu tirer à toute force mon pendule vers un coin de la carte que je n'avais pas du tout l'intention d'explorer. En même temps, je ressentais une détresse poignante, un sentiment de totale incompréhension comme une main froide qui me serrait le cœur. C'était proche du malaise physique. À la maison, on était couchés depuis un petit moment déjà quand Verne a cogné au carreau. Il était tout excité. Il voulait que mon père l'emmène tout de suite sur la départementale 112, sur cette route-là. Bon, mon père s'est levé et je les vois partir tous les deux en voiture. Il était question d'un pendule qui s'était affolé sur une carte. Tout de suite, je repère au bord de la route un petit coin de terre fraîchement retourné. J'étais rassuré. C'était donc pas un accident. Avec mes mains, je me mets à retourner la terre et nous déterrons une boîte à chaussures assez large de celle que les femmes utilisent pour les bottes. Vous voyez ? Verne ouvre et là, cinq petits chats qui venaient de naître. Ils étaient sonnés mais vivants. L'abbé les avait sauvés. Vous savez, moi, j'ai toujours été un peu méfiant comme papa d'ailleurs de toutes les histoires de force, de rebouteux, tout ça. Mais quand mon père nous annonçait ça le lendemain matin, j'étais soufflé. Le lendemain à la messe, maman m'a souvent raconté que tout le village avait eu un serment bien senti. Si je m'en souviens, je les ai tous gardés après le serment. J'ai apporté la boîte avec les chatons dedans, j'ai raconté ma découverte et j'ai dit « Je sais que nous vivons à la campagne, que quelquefois nous devons sacrifier des petites vies parce que leur prolifération ne serait pas supportable. je sais que cet acte cruel n'est agréable pour personne. Mais que celui qui le fait ait le courage de son acte et l'accomplisse dignement, celui ou celle qui a voulu jouer les ponts pilates en laissant souffrir inutilement des innocents est sans doute ici. Je vous prie de sauver son âme en achetant ses chatons aux enchères. Ah oui, ça c'est un drôle de bonhomme des fois. Moi je crois qu'il se trompait parce que personne dans le village n'avait souvenir d'une chatte pleine de ces derniers jours. Enfin, toujours est-il que quatre chats sont vendus par le curé. L'argent devait aller à la SPA. Il y avait un petit dégourdi qui saute dans la boîte et qui se réfugie au fond de la nef. Il se glisse tout tremblant dans un cylindre et refuse d'en sortir comme Diogène dans son tonneau. C'est ainsi que j'ai eu l'idée de le baptiser. Vous savez, personne ne se sentait en faute. Au contraire, tout le monde était plutôt content de voir ce chat qui ne voulait pas quitter le curé. Il y a même quelqu'un qui a rajouté « C'est un signe du bon Dieu, monsieur le curé. C'est qu'il est fait pour vous. » Et le curé a gardé Diogène. Et c'est ainsi que l'abbé Vergne et Diogène deviennent les meilleurs amis du monde. Aucun des deux n'a un caractère facile. Jamais, par exemple, l'abbé ne réussira à contraindre Diogène à l'accompagner chez le vétérinaire pour le mettre à l'abri des tentations de la chair. De son côté, le chat respecte l'interdiction de dormir dans l'église mais ne supporte aucune contrainte domestique. Le couple vieillit paisiblement, Diogène atteint bientôt l'âge avancé de 20 ans et les paroissiens parient en secret sur celui qui rendra l'âme en premier. Et là, je suis mort en bonne foudroyante. Ça me retourne encore de repenser à ça. Moi, je peux vous assurer d'une chose. Et je l'ai dit aux gendarmes, aux médecins, après, qu'était tout retourné, le pauvre. Le tuer, ne respirait plus. Le docteur avait signé le permis d'élimer mais comme il n'y a pas fait de la demande pour les soins et qu'on n'avait pas trouvé de famille pour les payer, il fallait faire la cérémonie au plus vite. C'était l'été. Alors au pont de funèbre, on avait tout précipité avant que la décomposition commence, vous comprenez ? C'est arrivé subitement. Personne s'y attendait dans le village. Il avait le même âge que mon père. Alors vous pensez si ça m'a fait un choc quand j'ai appris la nouvelle ? C'est mon père d'ailleurs qui s'occupait des formalités avec les renants qui habitent à côté du presbytère. Je nous revois encore. On referme le cercueil. L'office y passe. Le maire était là parce que c'est lui qui a reconnu corps. Et là, on était quand même une équipe de quatre. Plus le maire et le gendarme. et il y avait aussi une ou deux dames. Je ne sais plus. Et bien là, au moment où ils vissaient le couvercle, je vous jure que le curé était tout seul dans le cercueil. J'ai beau y avoir repensé des milliers de fois, pour moi, il y avait pris. Ils sont partis des pompes funèbres encore billards. Ils ont bien fait aux bien quinze bornes. Mon père était assis à l'arrière sur la banquette. Tout était calme, parfaitement tranquille. On arrive devant son église. Un autre curé était venu tout exprès dire la messe. Avec les collègues, on reste à l'extérieur parce que le service était assuré par les gens du village. Vous savez, la corbeille, le dernier sacrement. La messe finie, on emploie le cercueil ? Il n'y avait pas loin de 500 mètres pour aller jusqu'au cimetière. Et là, il y a quelqu'un du village qui souffle à l'oreille d'un des employés des pompes funèbres. Ce serait gentil pour tout le monde s'il voulait bien finir le voyage à pied plutôt que d'obliger tout le monde à reprendre la voiture. Parce qu'il y avait du monde, croyez-moi. Et nous voilà partis à pied. On fait la moitié du chemin ? Mais là, à l'intérieur du cimetière, mon collègue à l'arrière-gauche il rate le trottoir. Il bute. Alors, on se retrouve en déséquilibre, le cercle, il penche. Et là, on entend un cri. Incroyable. Ah, ça, ça venait du cercueil, c'est sûr. C'était comme un cri de bébé, mais étouffé. Et là, tout le monde s'est posé la question. Sur quoi, l'employé des pompes funèbres avait bien pu marcher ? Mon père était à deux mètres derrière, par terre, il n'y avait rien. Et là, tout le monde s'arrêtait. Il y a eu des cris, comme un début de panique. Et même moi, j'avais quoi à l'époque ? J'avais 20 ans. Et c'était comme un grand vide. De l'inquiétude. Voilà, de l'inquiétude. Tout de suite, après le cri, j'entends des coups étouffés. À cause de l'un seul. Logique. Et je sens la vibration. Là, on a eu tous les quatre le même réflexe. On a posé le cercueil par terre. comme on dit, quoi. On a attaqué les vis. On se regardait, en se disant, là, il y a un problème. Il a fallu plusieurs minutes pour l'ouvrir. On se rassurait, en se disant qu'il devait y avoir un rat qui avait des eaux glissées dans le cercueil. Oh, oh, l'angoisse. Ça me reprend encore. Là? T'entends plus que les coups, enfin, la libération continue. C'est mon père qui a fait reculer les gens avec l'autre curé. C'était surtout pour que personne voie le corps. Mais à aucun moment, quelqu'un n'avait pu repenser au chat. Alors, ils ont ouvert le cercueil et là, Diogène a sauté hors du cercueil. celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. C'est notre saint apôtre Jean qui a déclaré cette belle phrase. Et c'est ainsi que je fus ramené à la vie. Par quel miracle notre bon abbé Vergne revient-il du royaume des morts? C'est la médecine dans la personne de l'un de ses plus éminents représentants qui avance l'explication. Elle tient en deux mots un peu barbare qu'affectionnent les médecins. Catalepsie totale. Et voilà le curé qui se relève aidé par les employés des pompes funèbres. Et il dit, ça je m'en souviens parfaitement, je serai le premier à rentrer du cimetière debout. Si ça n'avait pas été aussi bizarre, mystérieux, aujourd'hui j'en rirais. Mais à l'époque, il fallait voir la frayeur dans le village. Il n'y en a plus d'un qui avait tourné de l'oeil. J'en ai vu des médecins et des sommités. C'est un cas extrêmement rare de paralysie totale. J'étais comme plongé dans un sommeil léger, j'entendais tout, mais j'étais incapable de réagir, mais sans angoisse surtout. D'après un professeur, c'est un coup de griffe de Diogène qui m'a ramené à la vie. Mais c'est bien Dieu qui a posé sa main ce jour-là. Sans que ça soit un miracle, ou sinon un tout petit miracle. Diogène a payé pour sa bravoure. Il s'est effondré en sortant de la boîte. Quand je pense que parfois on prête au diable les traits d'un chat. La baie ne l'a jamais remplacé comme pour mieux chérir le souvenir de son cher disparu. Et savez-vous le plus étrange ? Depuis la mort de son chat, le pendule du curé n'a plus jamais vibré. Daniel Bertin ferme les volets de sa maison de vacances, une petite villa au bord de la mer. Son mari Philippe charge les valises dans la voiture pendant que Julia, leur adorable petite fille de 6 ans, profite de ses dernières minutes de liberté dans le jardin. À 9h30, triste de quitter ce lieu qu'elle affectionne, la petite famille prend place dans la voiture. Et puis soudain, Philippe a une idée. Pour prolonger un peu les vacances, pourquoi ne pas emprunter les routes départementales pour rentrer à Paris ? La proposition est acceptée avec enthousiasme. Philippe Bertin ignore naturellement qu'en prenant cette décision banale, il va chambouler le temps et l'espace. Il va propulser sa fille dans un univers que ni vous ni moi n'aurions jamais pu imaginer. On n'allait pas revenir à la boule avant le printemps et ça, c'était quelque chose qui rendait malheureux et ma femme et ma fille et moi-même, en fait. Et pour éviter qu'on se fasse du mal à rentrer tout de suite sur Paris, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé tout simplement qu'on allait prendre du temps sur le chemin du retour tout simplement. Alors dans la voiture, on a chanté, on a fait des jeux et je lui ai riais et petit à petit, l'ambiance s'est totalement détendue. C'est la première fois qu'on prenait la nationale et on était très contents de notre choix parce que le paysage était absolument magnifique. Et puis au bout de deux heures, j'ai dit à Philippe si tu trouves un endroit où on peut s'arrêter, eh bien on fait une petite pause et j'ai préparé des sandwiches. J'avais six ans à l'époque et je me rappelle très bien. Mon père s'est arrêté dans un endroit magnifique. Il y avait un banc en bois et des arbres immenses. Quand je suis descendue de la voiture, j'ai eu une impression bizarre comme une sensation de déjà-vu. Je connaissais les lieux. Ma femme commence à déballer le pique-nique. Moi, je lui donne un coup de main. Et à ce moment, Julia se tourne vers moi et me dit écoute, voilà, est-ce que je peux aller voir le Lyon ? Alors, moi, je ne sais plus ce que je lui réponds. Je lui dis quelque chose comme écoute, écoute, dimanche prochain, je t'emmène à Vincennes et comme ça, tu verras le Lyon. Julia n'arrêtait pas de répéter qu'elle voulait voir le Lyon. Elle frôlait la crise de nerfs. C'était tellement étonnant venant de sa part parce que c'est une petite fille qui est très douce, très calme, incapable de faire un caprice. Alors, quand elle s'est mise à pleurer, à trépigner, on l'a grondé. Mais Julia ne nous écoutait pas. Elle s'était mise à courir sur un petit chemin perpendiculaire à la route en criant. Je vais voir le Lyon dans le jardin de la maison. Et en dépit de toute logique, la fillette longe à toute allure la haie qui sépare le chemin en terre d'une vaste demeure. Sans même prendre le temps de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, elle laisse loin derrière elle ses parents complètement médusés. Alors qu'elle n'est jamais venue dans cet endroit. Elle franchit la grille de la propriété et elle disparaît en quelques secondes. J'étais dans le jardin en train de m'occuper de mes rosiers. Il faisait un temps magnifique. J'adore le mois de septembre quand les grosses chaleurs sont passées. J'ai entendu la grille grincer. Je n'attendais pas de visite. Je me suis demandé est-ce que ça pouvait être. J'ai posé mon sécateur. Je me suis retournée et là je suis tombée nez à nez avec une adorable petite fille blonde. Et quand on est arrivés devant le jardin, on a vu une dame très élégante, cheveux grisonnants, bouclés, et qui nous a fait signe d'approcher. Alors évidemment, on s'approchait d'elle, on lui a tout de suite demandé si elle n'avait pas vu passer notre fille. Et non seulement elle avait vu passer notre fille, mais en plus, elle nous a indiqué qu'il était à l'arrière de son jardin. Moi, j'étais confuse et je me suis excusée en expliquant à cette dame que notre petite fille débordait d'imagination et qu'elle prétendait qu'un lion vivait dans les parages. Quand ils ont parlé du lion, j'ai été saisie. J'ai mis quelques secondes avant de récupérer. J'ai préféré les emmener au fond du jardin pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. Julia était accroupie dans l'herbe, l'air complètement ravie. Et elle était en train de caresser une statue de pierre qui représentait un lion magnifique, grandeur nature. Et à ce moment-là, elle se tourne vers nous et elle me dit « Tu vois, papa, il est beau, mon lion. » Quand j'étais petite, j'étais d'un naturel un peu timide. Et là, dans ce jardin que je ne connaissais pas, je me sentais à l'aise. Et en touchant la statue, j'avais l'impression que je faisais un geste familier. Et j'avais l'impression de reconnaître le toucher rugueux de la pierre sous mes doigts. c'était une sensation très agréable et apaisante. Je me sentais bien ici. J'étais abasourdie parce qu'il était impossible qu'elle aperçoive le lion depuis la route. Et même en s'approchant de la grille, on ne peut pas le voir. Il est de l'autre côté de la maison. Je ne sais pas à quelle période ce lion a été installé dans le jardin. Je suis née dans ses murs et je l'ai toujours connu là. Jacqueline Martin, encore sous le coup de l'émotion, invite le jeune couple à boire un verre dans son salon. La situation étant embarrassante, les Bertins annoncent rapidement leur intention de reprendre la route. Ils se rendent compte à cet instant que Julia a de nouveau disparu. Paniqués et aidés par la maîtresse des lieux, ils fouillent fébrilement l'immense propriété mais sans succès. Alors, ils inspectent le rez-de-chaussée puis le premier étage de la maison. Madame Martin suggère enfin de vérifier si Julia ne s'est pas réfugiée dans le grenier à un endroit dans lequel on accède par un petit escalier en bois caché derrière une porte dérobée. Voilà, on est monté au grenier en retelant notre souffle parce que ça faisait déjà une demi-heure qu'on la cherchait et quand on est arrivé dans ce grenier, il faudrait que d'abord que c'était très sombre, il y avait pas mal de poussière sur les marches et là, en haut des marches, il y a une porte qui est entre-ouverte. Quand j'ai poussé la porte, j'ai été traversée par un frisson d'effroi. Julia se balançait sur un rocking chair, les yeux dans le vide, comme si elle ne nous voyait pas. Elle chantait une berceuse que je n'avais jamais entendue en serrant dans ses bras une vieille poupée de porcelaine. Devant ses yeux, il y avait un coffre ancien en bois avec des jouets à moitié cassés, une penderie avec des vieilles robes et plein de cartons à chapeau. Très étrange. Très, très étrange. Je me rappelle plus très bien comment je suis arrivée au grenier, mais je me revois encore en train d'ouvrir une très grande malle que j'avais quasiment vidée et d'avoir une seule idée fixe, trouver la poupée. Julia était hypnotisée par cette poupée. Littéralement hypnotisée. Je lui dis d'abord que c'était très mal de fouiller dans les affaires des autres. Et non seulement ça, c'est qu'elle nous avait quand même flanqué une sacrée frousse. Ça faisait une de mes heures qu'on la cherchait. Et là, elle s'est tournée vers moi, elle m'a dit « Ecoute, papa, enfin papa, c'est ma poupée et elle s'appelle Marinette. » Elle était tellement bouleversée, elle était vraiment sur le point de pleurer que je l'ai immédiatement prise dans mes bras et je l'ai réconfortée. Quand j'ai entendu la petite Julia prononcer le nom de Marinette, j'ai sursauté. Cette poupée, c'était ma grand-mère qui me l'avait offerte pour mes 7 ans en me précisant qu'elle l'avait appelée Marinette. J'étais tellement troublée de voir la petite Julia tenir contre elle l'héroïne de mes jeux d'enfance que je la lui ai offerte. Si la découverte par la fillette du lion en pied dans le jardin peut être mise sur le compte d'une extraordinaire coïncidence, comment expliquer maintenant que Julia soit parvenue à trouver seule l'accès du grenier alors qu'elle n'a aucune connaissance de cette maison labyrinthique ? Comment a-t-elle trouvé la porte dérobée ? Comment a-t-elle découvert la poupée dans un brique à braque d'objets hétéroclites ? Plus stupéfiant encore, comment Julia peut-elle prénommer sans se tromper une poupée dont elle ignore l'existence quelques minutes auparavant ? Devant cette accumulation de mystères, les trois adultes sont totalement déconcertés. Je peux vous dire qu'on n'a pas beaucoup parlé pendant le chemin du retour. L'obtude s'est endormie avec la poupée dans ses bras. Philippe ne quittait pas la route des yeux les mâchoires serrées. Oh, Luc est tellement rationnel. Non mais vous imaginez, il venait de prendre une sacrée claque. Quant à moi, j'avais beaucoup de mal à retrouver mon calme. Ah ouais. On rentre à Paris, la vie reprend son cours normal, tout va très bien. Évidemment, Daniel et moi, on évite un petit peu de parler de ce qui s'est passé précédemment. d'autant plus qu'il préparait son entrée dans le cours préparatoire. Donc, c'était vraiment une raison importante pour qu'on ne parle pas de toute cette histoire. Mais moi, je dois vous dire que quand je rentrais le soir et que j'avais envie de... Enfin, que j'allais lui souhaiter une bonne nuit, quand je la voyais avec cette poupée en porcelaine dans son lit, je dois vous dire franchement que ça me mettait un peu mal à l'aise. Après cet événement, j'ai été obsédée par la petite fille. Je la renvoyais encore assise dans le rocking chair. Je ne pouvais me résoudre à tirer un trait sur cette histoire. Comme j'avais déjà pris ma retraite et que ce n'était pas le temps qui me faisait défaut, j'ai décidé d'enquêter. J'ai fouillé la maison à la recherche d'indices. Je n'ai rien trouvé. Et puis, au mois de décembre, je suis allée dans le sud de la France où mon frère s'est installé depuis une dizaine d'années. Et c'est là, sur la cheminée du salon, que je l'ai vue et que j'ai compris. Je n'ai pas pu attendre de rentrer chez moi. J'ai tout de suite écrit à la famille Bertin. C'était la veille de Noël. On s'apprêtait à partir, comme chaque année, passer les fêtes chez mes parents. Moi, je rentrais dans un comptage qui m'a duré assez longtemps, donc j'étais vraiment fatigué. et donc, je rentre à la maison, je pousse la porte et à peine je pousse la porte, je n'ai même pas le temps d'enlever mon manteau qu'immédiatement, ma femme me tend une lettre de Mme Martin. Et je me vois, je déchire l'ombre. et ça me met mal à l'aise d'en parler, parce que je suis complètement retourné. non, mes parents ne m'ont jamais dit qu'ils avaient reçu cette lettre. L'année dernière, je suis tombée dessus par hasard en fouillant dans le tiroir de la commode du salon. Je suis allée voir mon père. Il était un peu embarrassé, mais il a fini par tout me raconter. En fait, ça ne m'a pas du tout surprise. Au contraire, ça m'a même soulagée. Parce que depuis toujours, je sentais bien que j'étais différente, mais je n'arrivais pas à mettre un mot sur cette différence. Dans sa lettre, Jacqueline Martin a glissé une photo qui représente sa grand-mère à l'âge de 3 ans. L'enfant ressemble à s'y méprendre, à Julia Bertin. Mme Martin avait terminé sa lettre par ces quelques mots. Ma grand-mère était l'être le plus doux du monde. Je l'adorais. Et quand elle s'est éteinte le 14 janvier 1949, j'ai mis des années à accepter sa mort, priant tous les jours pour qu'elle me fasse un signe. Julia Bertin est née le 14 janvier 1989. 40 ans, jour pour jour, après le décès de la grand-mère. Nouvelle coïncidence, me direz-vous. J'ai un peu de mal à le croire. Quant à Marinette, la poupée, elle dort à présent dans le coffre à jouets de Julia, devenue adolescente. L'offreira-t-elle un jour à sa propre fille en lui parlant d'un lion en pierre tapis dans le fond d'un magnifique jardin ? Avant de nous quitter, je ne résiste pas au plaisir de vous raconter cette histoire inouïe. Imaginez-vous que la tête de l'un de nos plus illustres rois a disparu. L'histoire remonte à 1793. Nous sommes en pleine tourmente révolutionnaire et après l'exécution de Louis XVI et de Marie-Antoinette, le peuple de Paris s'en prend à leur prédécesseur. Ils s'attaquent à la basilique de Saint-Denis et profanent les tombes des anciens rois. Le cercueil d'Henri IV contient une dépouille parfaitement conservée. Après 183 ans de sépulture, le corps momifié du vergalant est dressé contre un pilier et un soldat lui tranche la tête d'un coup de sabre. 23 ans plus tard, Louis XVIII arrive sur le trône et estime urgent de remettre un peu d'ordre dans les affaires de sa famille. Il fait rouvrir les tombeaux et replacer les os de ses ancêtres. Ainsi en est-il d'Henri IV, inhumé dans sa tombe mais sans sa tête. Cent ans s'écoulent. Jusqu'au jour où le 31 octobre 1919, lors de la vente de la succession d'une certaine madame Nallée-Poussin, peintre et sculpteur, on propose une tête momifiée qui passe pour être celle du bon roi Henri. L'acheteur est monsieur Bourdet, un petit antiquaire de dinars. Il passera le reste de sa vie à essayer d'accumuler des preuves de l'authenticité de sa royale acquisition. Alors il s'installe à Paris, ouvre une échoppe ou moyenne en finances. Il permet aux curieux de contempler la tête. Mais ce spectacle macabre n'attire pas les foules. De 1936 à 1939, le musée Grévin emprunte la tête pour en faire des moulages. En 1939, la guerre éclate, monsieur Bourdet reprend sa tête et l'offre au Louvre qui la refuse. Lorsqu'il rend l'âme en 1947, c'est sa sœur qui hérite de ses trésors hétéroclites. Mais depuis qu'elle a rejoint son frère dans un monde meilleur, deux questions se posent. La tête momifiée était-elle authentique et où se trouve-t-elle à présent ? À la première question, plusieurs indices permettent d'apporter une réponse satisfaisante. La tête a été sectionnée longtemps après la mort. Elle portait à la lèvre supérieure une cicatrice correspondant au coup de couteau porté au roi par Jean Châtel en 1594. Sur la tête, il ne restait qu'une oreille, la droite trouée. Or, le roi portait parfois des pendants d'oreilles. Certains porteraient la test. Enfin, sur le cou, au niveau de la carotide, on voyait encore la trace du coup de poignard donné par Ravaillac. Faut l'avouer, tout cela est troublant. Quant à la seconde question, où se trouve aujourd'hui la tête du roi Henri ? Je n'en ai pas la moindrie. Peut-être est-elle dans le grenier de votre grand-mère caché dans une boîte à chaussures, à moins qu'elle ne trône dans le cabinet de curiosité d'un vieil explorateur entre deux trophées Givaro ? Si l'un d'entre vous détient le moindre indice, n'hésitez pas, contactez-moi. Il serait dommage de ne pas donner une suite à une si belle histoire. Le mensonge, même s'il est moralement condamnable, est l'une des conduites les plus courantes de l'homme. nous avons tous menti et nous mentirons tous, quelles que soient les bonnes résolutions que nous pourrons prendre dans ce domaine. On ment pour les raisons les plus diverses. Par crainte, pour cacher quelque chose qui peut nous nuire ou qui nous fait honte, par vanité, pour nous donner des qualités que nous n'avons pas, par intérêt, pour en retirer un profit quelconque, par pure perversité, par vengeance et pour mille autres raisons encore. Cela du moins, c'est le mensonge qu'on peut qualifier d'ordinaire, de normal, le mensonge de monsieur tout le monde en quelque sorte. Mais il y a des individus qui vivent constamment dans le mensonge, dont l'activité principale consiste à tromper leur semblable. Curieusement d'ailleurs, nous ne portons pas toujours un jugement sévère sur eux. Au contraire, bien souvent, ces gens-là nous étonnent et même nous fascinent. Au nombre de ces menteurs continuels, pour ne pas dire professionnels, figurent les grands mystificateurs, ceux qui se sont appropriés à la personnalité de quelqu'un d'autre, le plus souvent un personnage illustre, disparu dans des conditions mystérieuses, comme Louis XVII ou la grande duchesse Anastasia. Le danger, dans ce cas-là, est que le menteur se prenne à son propre mensonge. Entre mystification et mythomanie, la frontière n'est pas étanche et plus d'un a fini par se prendre réellement pour celui qui l'imitait. Les autres menteurs à répétition sont plus banalement les escrocs qui peuvent devenir des criminels. Tel n'est heureusement pas le cas de notre héroïne entre guillemets d'aujourd'hui. Cette charmante jeune femme qui sait mieux que quiconque a tiré les hommes dans ses filets n'est pas une menthe religieuse. Mais comment faut-il l'appeler ? C'est tout le problème de cette histoire. Paul, mon enquêteur, a eu la chance de rencontrer cette femme mystérieuse et voici son témoignage. Nous sommes dans un quartier bourgeois de la capitale. C'est dans cet immeuble qu'habite Aurélie Montel. Retenez bien ce nom. À première vue, Aurélie est une jeune femme comme beaucoup d'autres. Les cheveux mi-longs, châtains, de taille et de corpulence moyenne, a priori sans histoire. On ne lui connaît aucun signe particulier sauf peut-être cette manique qu'elle a de tout noter dans un cahier d'écolier. Elle a deux amis proches et aujourd'hui, si elle parcourt les petites annonces, c'est pour aider l'une d'entre elles, Alice, à trouver un appartement. Aurélie est hôtesse de l'air. Elle est souvent en déplacement. Pendant ses voyages, elle a l'habitude de prêter son appartement à ses amis. Bonjour, madame Lopez. Bonjour Aurélie. Où est-ce que vous partez cette fois-ci ? La Martinique. La Martinique. Tenez, j'ai du courrier pour vous. Merci. J'allais oublier, Alice va passer quelques jours chez moi pendant mon absence. Bon, d'accord. Très bien. Bon voyage. Au revoir. Au revoir. Madame Lopez est gardienne dans cet immeuble depuis une dizaine d'années. Elle a bien connu Aurélie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes bien, madame Lopez ? Oui, vous cherchez quelque chose ? Oui, excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé savoir si vous pouviez me renseigner sur Aurélie Montel. J'ai cru content qu'elle avait habité ici. Aurélie ? Bien sûr qu'elle habitait ici. Pourquoi vous la cherchez ? Non, rien de grave, madame. J'aurais juste aimé avoir quelques renseignements sur elle. Oh. C'est sûr, elle nous manque Aurélie. Une jeune fille adorable. Bien élevée, elle, au moins. Toujours un bonjour, un merci. Non, parce que ça paraît évident, mais je peux vous dire que c'est pas le cas de tout le monde. Et comme elle était souvent en voyage à cause de son métier, elle prêtait son appartement à des amis. C'était une femme très bien, rien à dire dessus. Moi, celle que je préférais, c'était la petite Alice. Vraiment charmante. Voici donc Alice, la charmante Alice Martin, l'une des amies d'Aurélie qui plaît tant à la gardienne. m'a dit que c'était une femme. Bonjour. Bonjour. Bernard Guimaud. merci merci alors vous voulez qu'on parle d'alice alice ça a été pour moi une rencontre une apparition quelqu'un d'exceptionnel et en quoi alice martin était quelqu'un d'exceptionnel parce qu'elle est entrée dans ma vie d'une manière inattendue on aurait dit qu'elle me connaissait et elle correspondait à tout ce que je peux attendre d'une femme aujourd'hui alice martin ménage dans un studio meublé et c'est par hasard qu'elle fait la connaissance de bernard guillemot bonjour bonjour je suis alice martin votre nouvelle voisine enchanté j'espère que ça va trop de bruit non non ça va je suis bernard guillemot enchanté quand elle s'est installée je n'y ai pas prêté tellement attention j'ai surtout craint qu'elle soit un peu bruyante j'avais besoin de calme moi comprenez j'étais si malheureux depuis la mort de thérèse thérèse oui ma femme elle est morte d'un cancer un an auparavant et depuis sa disparition j'étais devenu un ours bonjour monsieur guillemot vous avez besoin d'aide vous êtes sûr bon bonne journée bernard s'est senti vexé qu'alice veuille l'aider à porter ses courses et qu'elle le prenne pour un vieillard fatigué excusez moi j'ai dû vous paraître un peu grossier tout à l'heure j'ai pas réagi non pas du tout c'est un peu bricoleur oui parce que j'arrive pas à faire marcher à lice n'aura pas une occasion de solliciter son voisin tous les prétextes sont bons pour sonner à sa porte bonjour monsieur guillemot je vous dérange pas là non pas du tout si je voulais savoir si vous pouviez m'indiquer une bonne boulangerie je vois je vois vous êtes descendu à gauche il n'est pas bonnes faut aller à droite pas à gauche d'accord du square vous voyez ouais il ya une bonne boulangerie mais il ya souvent la queue d'accord c'est vachement beau chez vous hein ben entrez non non je vais pas vous déranger pendant que j'y suis une bonne poissonnerie du poisson frais ouais il ya quelqu'un dans ce monde qui ne mange pas des surgelés je l'ai tout de suite trouvé très sympathique il y avait quelque chose de naturel entre nous c'était simple agréable et puis nous avions beaucoup de points communs par exemple elle connaissait très bien la bretagne région que j'aime énormément c'est un peu ridicule je sais mais alice continue son habile manège chaque jour elle trouve une raison de parler au riche veuf aujourd'hui c'est c'est une panne de beurre bonjour bernard pardon vous dérangez est ce que vous auriez un peu de peur à me dépanner d'où ou demi sel demi sel demi sel évidemment voilà merci beaucoup merci au revoir j'étais tellement seul à l'époque je ne fréquentais plus que des gens de mon âge elle a apporté de la fraîcheur dans mon existence oui c'est encore moi c'était pour m'excuser de vous avoir dérangé à tout bout de champ musique breton ouais peu à peu alice tisse des liens de plus en plus étroits avec bernard puis elle retourne dans l'immeuble d'orélie et madame lopez ça vous a jamais paru étrange ce va et vient la session de jeunes femmes aurélie était hôtesse de l'air elle était jamais là c'est le principe non la double vie d'orélie est compliqué il faut jongler entre les noms les tenues les emplois du temps pour ne pas se tromper cela nécessite beaucoup de rigueur et un vrai sens de l'organisation aurélie montel oui enchanté bonjour alors dites moi monté un coup aussi culotté et compliqué en endossant toutes ses personnalités ça vous est venu comment je sais pas j'ai toujours rêvé d'avoir plusieurs vies et puis un jour j'ai eu cette idée un coup de folie qui a marché tout de suite j'ai d'abord inventé alice alors parlons d'alice d'abord pendant combien de temps elle a continué à aller voir son voisin comme ça de manière régulière sous différents prétextes je pense pas alice pense que une fois le contact établi faut savoir se faire désirer un peu c'est important pour vérifier que la relation s'installe pour ferrer le poisson en quelque sorte si vous voulez c'est pas un peu cynique pas du tout non c'est le béabat des relations humaines tous les amoureux testent l'attachement de l'autre je suis sûre que vous l'avez fait vous aussi même inconsciemment réfléchissez oui peut-être vous voyez vous avez pas une grande expérience des femmes oui pourquoi bon et après comment ça s'est passé je veux dire entre bernard et alice alice ne revient pas frapper à la porte de bernard pendant plusieurs semaines alice bonjour bernard ça fait longtemps que je vous ai pas vu ça vous dirait un bon café ah bah volontiers alors au bout d'un certain temps c'est bernard qui vient lui proposer un café avec des galettes au beurre et elle ne peut pas refuser j'adore ça ça me rappelle mes vacances en bretagne à plouganou à plouganou ça c'est drôle alors parce que mes amis qui apporte les galettes ils ont justement un bateau au mouillage et vous êtes breton non à moitié ma mère c'est déjà pas mal et vous savez faire les crêpes oui leurs retrouvailles sont chaleureuses mais mentir ne s'improvise pas et aurélie pardon alice doit travailler et réviser son rôle elle potasse sérieusement et se documente sur les différents sujets qu'elle doit aborder pour charmer bernard quel a été le déclic qu'est ce qui vous a fait penser votre relation pourrait prendre une tournure différente le jour où je me suis surpris à attendre qu'elle frappe à ma porte et à imaginer je sais plus quel prétexte pour frapper à la sire et en aucun cas vous n'avez douté de la véracité de ce qu'elle racontait pourquoi ne l'aurais-je pas cru j'étais naïf c'est ça que vous voulez dire c'est vrai sûrement ça m'est égal je ne regrette rien berna commence à s'attacher sérieusement à la jeune femme mais c'est à ce moment là qu'elle s'absente à nouveau c'était encore calculé cette nouvelle absence d'alice non mais elle avait une autre affaire en cours un autre personnage oui et dans ce cas précis il a fallu réunir toute une documentation sur la bourse n'a pas été facile c'est ici qu'entre en scène alexandra vander mersch l'autre amie d'aurélie une femme chic plus sophistiquée le genre de femme que l'on peut croiser dans des endroits huppés une femme fatale qui va impressionner une nouvelle victime un riche homme d'affaires alexis de françac bonsoir bonsoir alexis de françac enchanté alors c'est ici que vous avez fait la connaissance avec sandra vander mersch alexandra mais je vais vous dire franchement c'est la femme la plus étonnante que j'ai jamais rencontré et vous venez souvent dans ce club oui j'aime jouer avec l'argent jusqu'à présent ça m'a plutôt réussi c'est un monde dont je connais bien les règles l'efficiel si vous voulez mais parlons plutôt de ce qui vous amène non alexis fait la connaissance d'alexandra dans un club privé dont il possède des parts et où il vient régulièrement jouer au poker bonsoir bonsoir françois casté alexandra vanden mersch je peux vous offrir un verre bonsoir valise le jour alexandra la nuit la vie d'aurélie est fatigante et nerveusement éprouvante mais son habileté prodigieuse et elle réalise ses métamorphoses avec brio pour justifier ses absences répétées alice a une bonne explication à fournir à bernard mais ma mère est très malade il a fallu je m'occupe d'elle c'est grave oui assez oui c'est la maladie d'alzheimer c'est terrible oui c'est très difficile parfois on reconnaît pas 65 ans on a trouvé une clinique spécialisée pour la faire soigner mais ça coûte très cher écoutez alice je n'ai pas de problème d'argent je vais faire un choc et j'insiste vraiment ça me fait plaisir non non c'est pas la peine je vais me débrouiller tout seul alice continue de tisser sa toile j'ai trouvé ça touchant de sa part qu'elle s'occupe de sa mère d'autant que les symptômes d'alzheimer sont vraiment très ingrats pour l'entourage qu'elle refusait toute aide mais quand elle a dit l'âge de sa mère je me suis dit que j'avais quasiment le même et ça m'a fait drôle en fait moi je suis née à caracas et j'ai été élevée à londres mon père est diplomate il émanait d'elle quelque chose de mystérieux de trouble que j'arrivais pas à percer j'aurais pu écouter parler pendant des heures donc j'ai appris plusieurs langues et lorsque j'ai vu son alliance j'étais doublement conquis pourquoi il se trouve que je je boursicote un peu j'ai ce qu'on appelle une petite fortune ce qui m'a toujours fait craindre des femmes intéressées c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne jamais me marier je suis méfiant au club par exemple je me fais appeler françois casté le 10e pseudo oui c'est une idée de mon notaire pour éviter d'attirer l'attention mais bon alexandra semblait au dessus de tout soupçon gilles tu me sens un whisky vous prenez quelque chose non merci non la journée a été difficile les soucis non disons que le dow jones a perdu un point je me souviens le premier soir elle m'a refusé une coupe de champagne en prétextant que le dow jones avait perdu un point et ce n'était pas un bonjour pour moi j'étais sidéré qu'elle connaisse aussi bien les cours de la bourse c'est étonnant quand même comme la personnalité d'alice est différente de celle d'alexandra c'était une vraie joueuse dans tous les sens du terme c'est un pari difficile deux cartes une couche alexandra saver est une joueuse d'exception 400 alexis est très impressionné par son talent et son sang froid il est sous le charme attisé par la distance soigneusement entretenue par la jeune femme je fais une petite pause bravo merci qu'est ce que vous faites ce soir on peut fêter ça je dois y aller elle était vraiment extraordinaire une allure folle sans parler de son talent de joueuse elle bluffait avec un aplomb hallucinant à aucun moment vous avez flairé le piège non j'avoue que j'aurais dû méfier davantage d'autant que je ne donnais jamais mes véritables coordonnées si vous changez la vie alexis donne ses coordonnées à alexandra mais il ment et donne un faux nom avec une fausse adresse donc alexandra s'est fait berner à son tour non non elle savait très bien qu'il mentait elle connaissait sa véritable identité et son adresse évidemment mais ce n'est pas servi tout de suite et comme à son habitude elle note tous les détails dans son cahier alexandra a accepté un rendez-vous elle sait qu'elle a déjà séduit alexis ça va pas si mais je me suis disputé avec mon mari hier comme il est un petit peu brutal il vous bat non mais à présent c'est au tour d'alexi de patienter un peu car c'est à alice de jouer c'est étonnant cette aisance cette confiance en soi ah oui mais vous vous rendez pas compte du boulot que ça représente tout ça ces heures de répétition ce sens de l'organisation puis en plus faut savoir improviser alice un bon moment vous êtes rentré oui comment va votre mère pas terrible mais il y a aussi des moments formidables alice apprécie vraiment bernard il lui rappelle son père le retrouver toujours un plaisir ce que vous faites pour déjeuner rien moi je vais faire les courses si vous voulez je peux vous faire la cuisine après d'accord vous venez avec moi et alors à quel moment vous avez compris que vous étiez enfin c'est quand elle est partie plus longtemps que les autres fois je me suis rendu compte à quel point j'étais amoureux je me sentais perdu sans elle bonjour bonjour dit donc j'ai trouvé ça sur mon paillasson ah oui voilà comment je suis tombé amoureux à 60 ans d'une jeune femme qui aurait pu alors je oui je voulais vous prévenir j'allais repartir parce que on a trouvé une solution pour ma mère ça va me permettre d'arrêter courir à droite à gauche mais il faut que je reparte voilà alice j'ai quelque chose à vous dire alice vient de réaliser avec horreur qu'elle a gardé au doigt l'alliance d'alexandra il faut agir pardon pardon excusez moi je m'étais toujours dit que si je m'appliquais trop personnellement dans une affaire je laissais tomber mais bon il était si gentil attendez j'ai quelque chose à vous demander écoutez alice c'est la plus belle demande en mariage que j'ai jamais eu mais je n'ai pas voulu accepter je voulais vous demander de devenir ma femme alice est complètement prise de court elle ne sait pas quoi répondre et refuse de l'épouser en prétextant leur différence d'âge je peux pas accepter berne mais écoutez vous rendez pas compte de ce que vous me demandez on a 30 ans d'écart on est amis c'est bien non je reviens je reviens tout de suite j'étais mal c'est vrai que je l'avais approché pour son argent mais quand les sentiments s'en mêlent ça devient compliqué puis j'ai un peu de sens moral bernard j'ai bien réfléchi j'accepte votre proposition je suis d'ailleurs très touchée mais je voudrais un contrat de mariage avec séparation de biens j'ai pas du tout envie que les gens pensent que je vous épouse pour votre argent je vous laisse y réfléchir j'accepte qu'à cette condition alice est touchée les sentiments et la sincérité de bernard compliquent la situation mais il est trop tard pour revenir en arrière tout de même monsieur guillemot ça fait à peine un an que votre femme a disparu vous songez déjà avoir marié avec une jeune femme qui a 30 ans de moins que vous est ce que vous êtes sûr qu'elle n'en veut pas votre fortune je pense franchement qu'elle est honnête si vous me disiez plutôt ce que vous pensez de ce contrat contrat séparation de biens à mon avis ça n'a pas d'intérêt n'avait pas de descendants c'est pas de famille votre femme mériterait de vos biens en cas de décès de toute façon il ya donc pas de nécessité sauf en cas de divorce vous êtes en train de me démontrer qu'elle est parfaitement honnête je le souhaite pour vous à nos fiançailles à nos fiançailles alice est heureuse de rendre cet homme heureux elle aime beaucoup bernard sincèrement il était satisfait de léguer ses biens et son argent alice plutôt que de tout laisser au fisc qu'est ce que vous vouliez qu'elle réponde à ça et après qu'est ce qu'elle a fait après elle a dû reprendre le dossier alexandra mais il s'écrivait régulièrement bonjour madame lopez bonjour aurélie oui ça va vous revenez d'où cette fois-ci cuba mais je fais que passer je repars une semaine en afrique du sud à cuba afrique du sud ça fait rêver ça alice écrit à son futur époux pour lui donner des nouvelles de sa mère dont l'état s'aggrave il lui répond pour lui témoigner sa compassion et son amour et insiste pour qu'elle accepte une aide financière de sa part de son côté alexi attend des nouvelles d'alexandra et pendant toute cette période alexandra vous a manqué j'y pensais sans cesse j'ai essayé de la joindre sur son portable mais je tombais toujours sur sa messagerie et après ce qu'elle m'avait confié pensez bien que j'étais plutôt inquiet son mari le battait alors je retournais tous les soirs au club espérant que je la retrouverai loin de me douter ce qui allait arriver la stratégie d'alexandra est très au point elle travaille à la suite de son plan et elle sera en consultation chez un médecin qui se trouve être dans le même immeuble que celui d'alexie le visage du méfié elle sonne à la porte de l'appartement situé juste en face de celui du docteur andrieux oui oui excusez moi vous dérangez monsieur est ce que vous pouvez me dire si le docteur andrieux est là s'il vous plaît non désolé le docteur andrieux est en vacances alexandra drôle de coïncidence quand même non attendez attendez je vous dis si racontez moi j'ai besoin de savoir alors arrêtez mon commentaire à la con je suis désolé alexandra savait pertinemment qu'alexie habitait le même étage qu'un médecin et que ce médecin était parti en vacances c'était pas pour rien qu'alexandra lui avait confié que son mari la battait c'était pour lui permettre ce petit subterfuge puis pour qui s'inquiète pour elle alexandra qu'est ce qui vous arrive rien du tout alexandra qui vous a fait ça c'est votre mari alexie est stupéfait de voir alexandra choqué par ses blessures il lui propose de rester chez lui mais elle refuse alexandra tenez moi au courant s'il vous plaît j'ai vraiment cru un signe du destin comment aurait été le plus connaître mon adresse non j'avoue que j'ai eu de faire plus fort que moi et le piège se referme sur alexis il héberge alexandra pour quelques jours quelques jours d'un bonheur parfait t'as soif non un petit cocktail non un petit cocktail non ça va j'ai du club pendant qu'alexis absente pour acheter des cigarettes alexandra met un point final à son plan elle fouille dans l'ordinateur et recopie des dossiers personnels d'alexie comptabilité répertoire numéro de compte tout y passe ça a été l'un des meilleurs moments de ma vie alexandra semblait très amoureuse et vous aussi je l'étais enfin jusqu'à ce que je me rende compte quelques semaines plus tard qu mon compte en banque avait été quasiment vidé et vous n'aviez jamais rien vu venir rien j'ai aussitôt prévenu mon lettre maître palissy qui me conseille depuis toujours mais bon c'était trop tard il n'y avait plus rien à faire alexandra mais un beau jour la machine bien huilée s'enraye entre annette alexandra et alice aurélie a perdu le contrôle de la situation et elle s'affole et tout se précipite quand bernard guillemot pénètre à son tour dans le bureau du notaire et reconnaît alice aurélie s'enfuit et c'est la panique impossible de prendre l'escalier elle ouvre la première porte qui se présente devant elle alexi ne s'est rendu compte de rien aurélie est complètement affolée et puis surtout comment comment sortir de là sans être prise comment et annette a fini par se faire croiser oui bêtement en fait elle avait une maîtrise de droits et son poche et le notaire lui permettait de recueillir des informations précieuses et faire des rencontres disons approprié un poste stratégique voilà les trois hommes comprennent qu'annette meunier s'est enfui par un basistas le notaire reste sans voix il n'avait pas imaginé une seconde qu'annette meunier à son service depuis deux ans puisse être une si habile manipulatrice que j'ai noté c'est que toutes ces femmes avaient un point commun leurs initiales am mais ce sont les miennes elles étaient gravées sur mon agenda comme ça je pouvais l'emmener partout c'était pratique dans cet agenda il retrouve une photo celle des parents d'aurélie et tous les rendez-vous soigneusement consignés ceux de bernard comme ceux d'alexi semble bien plus sensible que vous ne vouliez le montrer c'est frappant parce que à chaque fois que vous êtes sincère vous parlez à la première personne c'est plutôt touchant non mais c'est juste que cet agenda j'ai pas pu le récupérer j'y tenais j'y tenais beaucoup c'était un cadeau de mes parents c'était le seul souvenir que j'avais d'eux vous les avez perdus bien longtemps bien avant la naissance d'alice ou d'alexandra et bien sûr ce sont eux qui vous ont inculqué ce sens du bleu peut-être mais à la suite de l'échec d'annette vous avez raccroché de qui vous parlez le moins qu'on puisse dire c'est qu'orélie alice alexandra annette a eu de la chance son petit jeu aurait pu en effet lui coûter fort cher mais il faut croire que ses charmes étaient assez fort pour faire oublier son comportement car aucune de ses victimes n'a porté plainte bernard a repris le cours de sa vie en solitaire il n'a gardé en souvenir que les bons moments passés avec cette délicieuse jeune femme qui a malgré tout mis la joie dans son quotidien quant à alexis de fronsac c'est plus étonnant encore malgré l'insistance de son notaire il a refusé lui aussi de porter plainte il a laissé celle qu'il avait de toute évidence aimé partir avec ce qu'elle lui avait volé aurélie a donc pu profiter en toute impunité du résultat de ses mensonges avec l'argent ainsi gagné elle s'est offert un institut de beauté qui est rapidement devenu prospère et la police qui est au courant de toute l'affaire mais qui ne peut rien faire en l'absence de motif pour intervenir se contente ben de l'avoir à l'oeil merci Sous-titrage ST' 501